Et dans Strikers 1945, alors vous allez l'adorer dans Strikers 1945 2. Non ce n'est pas le matin, il n'arrive pas à articuler, non ce n'est pas le soir, ah si c'est le soir en fait, mais même pas le début de soirée. Et donc on va se faire la suite de Strikers 1945, qui est donc Strikers 1945 2. A quoi s'attendre ? Aucune idée, je lance juste le jeu. Je découvre en même temps que vous. L'animal, toujours le principe d'avoir des ingues. Toujours on évite de te faire voir la gueule des tirs. Je sais celui-là parce qu'il a une bonne tronche. Et on repart cracher de la boulette. Alors est-ce qu'ils ont corrigé le tir par rapport au titre précédent, qu'on a vu ensemble, et sur lequel j'avais dit que la jouabilité était parfois un poil limite, parce qu'il y avait des passages un petit peu de rue, et je n'arrivais pas à savoir si c'était mon émulation qui accélérait les choses et les rendait relativement habitables, ou si c'était les jeux qui avaient un petit défaut, et sur la programmation ils n'avaient quand même pas fait trop dans la souplesse. Alors pour l'instant, moi j'ai l'impression que j'ai essayé que c'est plus smooth, donc des déplacements plus doux, plus adoucis. On voit qu'il y a eu un recalage graphique pour faire quelque chose de vraiment super chargé, bien joli. Niveau pattern, c'est déjà rempli dès le premier niveau, alors que le premier niveau sur le premier volume, c'était relativement prépare à passer. Mais bon. L'important, ce n'est pas le niveau, c'est le monsieur qui est à la fin. Enfin, enfin, chers amis. Alors toujours cette manie de... Ça c'est la patte du jeu. Mixer des boulettes rapides avec des boulettes vachement plus vives, et c'est très très traître. Parce qu'il y a moyen de se laisser déborder connement, alors que le truc n'est pas compliqué, la pattern n'est pas supra remplie, c'est juste que... Vous vous affolez. Ça marche bien le vieux truc d'affoler le joueur, de toute manière. On est dans un shmup, c'est le principe. Un shmup sans affolement, c'est un shmup sans émotion. Autant l'éviter. Je pourrais faire vendeur à la criée de shmup, je pense, avec des slogans pareils. Il est bon mon shmup, il est frais. Il est magnifique, il a du gros sprit. Regardez-moi ça comme le sprit est gras. Et enlevez la peau, vous verrez dessous. C'est encore plus magnifique. Si j'étais payé pour dire des conneries, je serais multimillionnaire, je pense. Bon, est-ce que je fais le ménage à coup de bombas ou pas ? C'est tranquille encore. C'est pour ça que je me mets sous un tir, d'ailleurs. Tellement tranquille, j'ai fait, allez, hop, un tir. C'est pour moi. Et ça, c'est mien. Alors, ce bonus, ce méga-bombe, là, je ne le trouve pas génial. Aujourd'hui, prendre la première occasion, je change d'avion. Et oui, c'est comme ça. Le consommateur est roi, et le pilote aussi. À la bord de son avion uniquement. S'il arrive à ne pas exploser. C'est mignon tout ça, moi, quand même. C'est vraiment sympa. C'est du joli boulot de split, comme on aime. J'ai envie de bombasser, moi. Ah ah ! Te voilà, gros vilain. Tu étais caché. Alors, ce qui est bien, c'est que c'est un grand timide et qu'il reste relativement loin. Ce qui vous permet quand même de bien calculer où vous faufiler pour avoir une bonne chance de faire durer votre carlingue. Comme quoi, quand on veut, on veut. Moi, je ne serais pas contre un petit power-up, là, les amis. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ce tir est relativement concentré. Et ce n'est pas du tout mon gameplay. Si vous suivez mes streams, vous devez connaître mes petites tendances. Et oui, on a toutes ces petites manières de jouer sur les jeux. Ah, crève ! Il n'est pas gégé de mon tir, je trouve, quand même. Ah, ben là, ça va mieux. Alors, ça va peut-être être une des critiques du jeu. C'est que monsieur est un petit poil radin en venus. Donc, on va voir s'il me met la misère. Et peut-être qu'il en a avoir besoin. Merde. C'est moi qui manque de sang fraude aujourd'hui. Alors, ça, ça mérite une bombe, déjà. Quand tu n'as pas été sage, tu te fais bomber la gueule, c'est connu. Et là, il va se vexer, je sens. Oh, il est tout vexé ! Regardez-moi ça ! Il va commencer à y avoir du beau pattern, par contre. Aïe, aïe, aïe. Il était temps que tu meurs, mon ami, il était temps. Je vais monter un peu chouïa le son, parce que moi, je n'ai rien. Je ne peux même pas apprécier l'audio, du coup. Vous avez raté un jetage de télécommande, comme il y en a rarement eu dans ce stream. C'est magnifique. Et je n'ai pas le son beaucoup plus fort. Je suis dégoût. Je suis tristesse. Je suis... Oreille qui n'a pas de son, voilà. C'est moche. Je ne peux même pas vous dire, du coup, si c'est chouette. Et s'il y a une jolie musique. Vu que je n'entends absolument rien, sorti des explosions, dans le fond. Ouh là, ouais, non, ce n'était pas prévu pour passer, ça. Attends. Je monte le son, Coco. Ouais, non, mais il faut que je monte le son. On ne va pas faire dans le compliqué. Oh, pardon. Oh, bordel de... Alors, vous pouviez insérer plusieurs mots différents, après, bordel de... On va faire ça dans l'ordre. Alors, il y avait bordel de petites morilles, verrouées. Après, il y avait bordel d'organes masculins, protubérants. Et après, il y avait bordel de défecation courante. C'est-à-dire plus, quoi. Là, je ne suis plus du tout dedans. Alors que je me reprenne. En plus, monsieur présente de jolis motifs. Il faudrait quand même que je fasse honneur. Parce qu'il m'est proposé comme bouillie de boulette. Ne serait-ce que par respect pour l'invitation, quoi. Et oui, ça ne se fait pas de ne refuser une oublie de boulette. Il y avait bien une bonouche d'étil, s'il vous plaît. Les bonouches à donner à moi, s'il vous plaît, vous pouvez. Aïe, j'ai mal. Je devoue bien, celui-là. Faites au village. Le bonheur, c'est simple. Comme un power-up, comme il disait grand-père. Oh, 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 oh. Mais je n'ai plus de bombe. Oh, purée. C'est mal, ça. Ça ne tombe pas très bien. Ça ne tombe pas très bien du tout. Je ne suis pas heureux. Je ne suis pas décontracté. Oh, aïe, 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 aïe. Ah, oui, non, mais ça ne pouvait pas durer comme ça, les enfants. Alors, du coup, il me remet. Toute une tripotée de bonus quand je me fais crever, ce qui est assez sympa, mais je ne suis pas persuadé que ce soit équilibré. Alors, du coup, il faut vraiment trouver son petit vaisseau en fonction de sa façon de jouer à soi. Et vu que je ne les ai pas tous essayés, je n'ai aucune idée de quel est le mieux. Lesquels correspondent plus à ma façon de jouer à moi. En plus, monsieur nous fait des très, très beaux motifs, je veux dire. Mais je suis un peu lâché, je bombe comme un port, parce qu'entre la vitesse et mon ignorance totale de ces patterns, je pense que j'ai des chances de survie qui sont proches de 5 secondes. Alors, l'autre chance, c'est que les boss ne soient pas très costauds. À la limite, ça aurait été peut-être plus simple de faire un système où on avait une meilleure visibilité des premiers patterns pour le piger, histoire de pouvoir appliquer à peu près une potentielle défense qui permettait de tenir 10 secondes au lieu de 5. C'est une idée. Oui, t'as pas peut-être. Mais monsieur, c'est quoi ça ? Mais non, il ne faut pas faire ça, je lui dis. Alors, c'est rigolo, parce qu'on va se faire tous les remèques de 1945 ou plus. Et il y en a 3, pour être précis. Et je vous rassure, le troisième, je ne l'ai pas fait non plus. Donc, je me prendrai les mêmes dérouillés, mais en deux fois plus fort, puisque le jeu est plus récent. Ce qui sous-entend quelque part, une densité de boulettes qui va sincèrement être vue à la hausse, si je ne dis pas de conneries. pas très sympa, ça. Super pas sympa, mais... Eh les gens, les gens, non, non, on ne sera jamais amis, là, ce n'est pas possible. Vous avez vu ce que vous me mettez dans la tête ? Et ce n'était même pas le boss. Ouh, je suis tristesse. Je suis malheur, je suis... Ah ! Petit enfant en short qui vient de tomber de son vélo et s'est écorché le genou en pleurant à chaud de l'arbre. Oui, c'est moi. Je sens la correction arriver. Je sens la fessée. Le bon tir rapide et croisé. Oh là 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 là, ça ne va pas le faire. Allez, pour l'honneur. Il va me faire un dos carpelle. Hop ! Oh non ! Non, 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 non ! Non ! Tu ne fais pas ça. C'est mal. Ah non, mais je me le prends de toute manière. Je le prends celui-là. Je... n'ai pas saisi l'endroit où je peux me mettre en position un minimum safe. Alors, je pense que celui-là en jouant un petit peu plus fair-play, c'est-à-dire un peu plus sérieux en se disant, j'ai deux crédits pour finir et puis basta. Il y a moyen de se faire quand même de la grosse frayeur. Parce qu'il est bourrin, il n'est pas scientifique et il fait le job, c'est-à-dire que si vous faites un peu trop le con, vous vous sentez un petit peu trop à l'aise, il y a un peu de relâche, vous voyez, vous pourriez l'écran à une vitesse grand V. Donc, le principe, c'est, comme dans les, j'allais dire, vieux schmups, mais bon, les schmups mid-80s, mid-90s, donc mid-90s, ça lui a quoi de dire en anglais, du coup ? Bah, en fait, qu'est-ce que je voulais dire en plus ? Non, mais ne parle plus, là, ce n'est plus la peine, tu ne peux plus. Tu vas avoir beaucoup trop de misère sur toi. Je parlerai à la fin en conclusion, ce sera plus simple. Si, j'étais en train d'exprimer un truc par rapport aux boulettes, mais je ne me rappelle plus ce que c'était. Ça va revenir, je vous rassure. Il faut que les fils se touchent à nouveau et ça repart. En général, ça ne marche pas. Je n'ai pas vu venir ça, je suis désolé. Oh là, oh là, stop à l'avion, les amis. C'est quoi ces trucs invisibles qui font ? Ouais, je ne suis pas là, regarde, là, si, je suis là. Et regarde, je n'y suis plus. Vous l'avez aimé dans J'ai mal numéro 1. Vous allez l'adorer dans J'ai mal numéro 2. J'ai mal ! Non, non, non. Non, non, je suis bien derrière, ma rongée d'algots. Regarde, ça fait chill en plus. Non, tu ne fais pas ça. Tu me laisses récupérer ce purée de bonus. Mais dont tu récupères le machin, là ? Regardez-moi ça. Ils vont me le reconstruire en temps réel, souvenez. Pendant que moins puissant, je vais passer entre les... Mais non, tu ne peux pas. J'ai déjà passé plus de 10 crédits, mine de rien. Donne-moi ce purée de... Mais ça, ça lui permet de tirer derrière mon chiffre. Quelle saloperie ! Le petit plaisantin. Et il y en reste encore. Donc le jeu est long, c'est sympa aussi. Bon, le jeu est validé, n'empêche sur le principe. Maintenant, bien pour la soirée pizza avec les potes. Le héros a joué régulièrement. Je ne suis pas persuadé, quoi. À moins qu'il y ait un mode scoring qui soit super intéressant. Mais ce n'est pas l'impression qu'il m'a donné. Le jeu reste, somme toute, super agréable. Souple. Il commençait à y avoir du sport depuis ce niveau-là. Depuis les deux niveaux précédents, on commence à pas mal crisper un petit peu sur la manette. Ce qui est bien intéressant, puisqu'on est venu pour ça, en fait, à la base. Alors, dernier boss. Qu'est-ce que tu vas faire comme misère ? Oui, bah, vas-y, tranquille. 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 Non, 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 non. Non, 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 non. Ça ne se fait pas, ça, les tirs dans tous les sens. Akira, c'est toi. Ouh, qu'il a l'air vilain. Ouh, qu'il est vilain. Ouh, qu'il est nervé. Moi, je suis désolé, mais j'ai vraiment les tirs en poil trop rapide. J'ai beaucoup de mal à gérer le faux filage. Sachant qu'il y a des droits de gauche qui sont vitaux, là. Ouh, j'ai attiré derrière le chien. Le fumier. Bon, ma super bombe ne sert à que dame. C'est la traduction littéraire du truc. Parce que moi, j'ai un truc qui fait ça, c'est génial. Mais si je ne peux pas m'en servir, ça sert à quoi ? Oh, qu'il est de lait. Oh, mais qu'il est moche. Bien que je te fasse un bisou. Je suis trop moche pour que je te laisse dans cet état-là. Non, mais je vais tout te faire à la bon base, quoi. Parce que tu cherches. Il ne veut point crever. C'est Joe l'increvable. Ok. Bon, moi, je trouve perso qu'il y a peut-être un petit déséquilibre encore sur le gameplay. Bon, encore, il faut que je vérifie cette histoire d'accélération peut-être de mon ému qui rend le truc moins jouable. Donc, ce remake de 1945 version 2 est validé. Il restera bien au milieu de ses congénères que l'on ressortira avec précaution et doigté dans la sélection pour s'amuser un soir avec des potes. Voilà, voilà. Hop, je vais remettre le screen de base quand même pour faire voir qu'on n'est pas des sauvages. Et que vous étiez bien dans un nouveau numéro de The Big Game of Ski. Tous les jours à 19h, la cave et du pépère. C'est soit une nouveauté, comme ça peut arriver de temps en temps, mais c'est plutôt rare, je dois vous avouer. C'est soit du shmup, puisqu'il y a tellement de shmup à explorer que je me suis dit, je vais les partager pour faire découvrir aux alinches en même temps. Essayez de trier ceux qui sont potables de ceux qui sont minables. Je vous donne rendez-vous à demain, 19h, même chaîne. Et bisous, ciao !